Je sais que tu peux ressentir leur malaise, Aaron. J'ai jamais rien vu de plus douloureux que de te regarder déambuler dans une pièce pleine de blanc. Excusez-moi, désolé. Je t'emmène à un entretien d'embauche. Il y a une session de recrutement qui commence maintenant et je veux que tu y participes. Bienvenue à toutes et à tous à la société américaine des Noirs magiques. Je comprends pas ce que c'est. Laisse-moi te montrer. Quel est l'animal le plus dangereux de la planète ? Le regard. En fait, un blanc mal à l'aise. Et bien plus redoutable. Quand un blanc se sent mal à l'aise, c'est le début d'une série d'ennuis pour nous. C'est pour ça qu'on lutte en permanence contre le malaise des Blancs. Parce que plus ils sont heureux, plus nous sommes en sécurité. Faudrait changer le nom, genre Société de Magie Afro-Américaine. Mais c'est peut-être pas un nom aussi accrocheur et frappant. Tu es prêt ? Oh, wow. Ton premier client est un certain Jason Munt. Il a le moral à zéro. Salut. Salut. Tiens, je croyais qu'il y avait un autre poste de travail sur cette table. Dites-il est pris ce poste ? Non. En fait, je trouve ça amusant et étrangement relaxant. C'est comme être agent secret, mais sans les dangers. Salut, je m'appelle Lizzie. Ravie de te connaître. C'est un plaisir. Elle est super. Ouais, elle est cool. Tu rigoles, elle est bien mieux que ça. Elle est intelligente, drôle. Je comprends pourquoi t'arrêtais pas de me parler d'elle. Tu veux qu'on sorte ensemble ? Non, 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 c'était pas ce que je voulais faire. Tu ne peux pas avoir de relation avec Lizzie. Parce que si tu donnes pas la priorité à Jason, nous perdrons tous nos pouvoirs magiques. J'ai toujours eu l'impression que c'était mon rôle de mettre les Blancs à l'aise. Et maintenant, c'est vraiment mon travail. Mais c'est peut-être pas un travail pour moi. J'ai un plan génial pour sortir avec elle, mais j'ai besoin de toi. Avec ces choses-là, t'es un vrai magicien. Salut, vous êtes en train de parler de moi ? Salut. C'est vraiment ce que vous faisiez ? Lequel d'entre vous a osé défier notre société magique ? T'as pas renoncé à ta relation avec elle. Si t'interagis avec elle ou avec ton client, tu risques d'avoir la mémoire effacée. Tu te souviendras même plus qu'elle a existé. Même s'il se peut qu'on se revoit jamais, je veux que tu saches que notre amour était bien réel. Je suis vraiment curieux de voir comment tu vas t'en sortir.